Le chat, bon j'aime le chat mais si vous voulez je préfère le chien donc quand on est chien on n'est pas chat en général. Donc j'aime les chats, j'en ai eu un genre de toit mais je suis peut-être plus attachée aux chiens. On a longtemps cru que la domestication du chat avait commencé en Égypte au début du troisième millénaire avant Jésus-Christ. Pendant longtemps, les plus anciennes preuves archéologiques connues de la relation entre le chat et l'homme remontaient à cette époque. Le squelette du chat est comparable à celui de l'homme en de nombreux points mais présente cependant quelques différences notables. Ainsi, il n'a pas de clavicule mais un os atrophié dans le muscle pectoral. Sa poitrine est donc étroite et il peut se faufiler dans des endroits exigus. Ses vertébres sont articulées de façon très flexible. Ce qui lui confère une grande souplesse. Sa musculature s'adapte parfaitement à la finesse de son squelette et lui procure la puissance nécessaire pour chasser. Sa mâchoire est puissante. Ses dents, au nombre de 30 à 32, dès l'âge de 7 ou 8 mois, sont celles d'un carnivore. Ses moustaches réagissent au moindre contact et leur perte peut perturber gravement le chat. Il a un sens de l'équilibre étonnant et la faculté de se retourner pendant une chute pour retomber sur ses pattes. J'habite juste là-haut, donc je vais avoir une belle vue tous les matins. C'est génial, ça me change la vie. Dès que je me lève, je le vois direct. Par rapport au mur gris qu'il y avait avant, c'est quand même mieux. Dans l'Europe médiévale, il est condamné par l'Église. En raison notamment de ses mœurs nocturnes, il est accusé de participer au sabbat des sorcières surtout lorsqu'il est noir. Il fait les frais du zèle de l'Inquisition. Même si à la suite de la peste noire, on comprend que le chat est un allié car il tue l'air responsable de la propagation de la maladie. La respiration du chat est 2 à 4 fois plus rapide que celle de l'homme. Les chats vivent une quinzaine d'années. Le record de longévité connu est de 36 ans. Le chat utilise différents types de signaux pour communiquer avec ses congénères et avec l'homme. L'essentiel de la communication, en particulier avec les autres chats, est olfactif. Il utilise des dépôts de phéromones pour délimiter son territoire, marquer les objets ou individus familiers, par marquage urinaire, frottement de la tête et du corps. Le chat domestique arrive en Amérique avec les collants européens. L'importance du chat dans la vie des hommes se traduit par sa présence dans les mythes. Son image est toutefois ambivalente, tantôt positive, tantôt négative. Pour moi, c'est très, très beau. C'est beaucoup d'optimisme, beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur. C'est un coup de fraîcheur qui arrive à Annaboumont dans un climat tout à fait morose avec les élections. Le petit sourire est quand même très intéressant. Je suppose que les habitants de cette ville seront intéressés parce qu'on leur donne à voir debout. Les gens des nains ont besoin de se frotter à l'art, à l'art vivant, à l'art de la rue. Le chat est présent dans de nombreuses fables et compte pour enfants sous les traits d'un personnage rusé et malin comme le chat beauté, cruel mais gracieux. Ou complètement surréaliste, comme le chat de Alice au pays des merveilles. Tout dans le physique du chat est lié à sa fonction de chasseur. Souplesse, rapidité, dont de l'observation, le rendent très efficace dans cette activité. Le chat est également capable de distinguer divers goûts et peut être très difficile quant au choix de sa nourriture. La chatte atteint sa maturité sexuelle entre 7 et 12 mois, 10 à 14 pour le mâle. Lorsqu'il marche, il dépense peu d'énergie. Le chat est digitigrade, c'est-à-dire qu'il marche sur le bout des doigts. Ses membres antérieurs supportent le poids de son corps alors que les postérieurs le propulsent vers l'avant. Pour se faire comprendre de son maître, le chat émet une gamme variée de miaulements. L'odorat du chat est beaucoup plus développé que celui de l'homme. Il est particulièrement sensible à l'odeur des produits azotés. Plusieurs plantes très odorantes provoquent chez lui une excitation très vive. Lorsqu'il se sent menacé ou pour intimider un intrus, il grogne ou émet un sifflement sourd des fonds de la gorge. Sa vision est excellente. Son champ visuel est de 280 degrés. En période de rute ou de chaleur, les chats émettent des longs miaulements très sonores. Le ronronnement est le plus souvent associé au bien-être, mais peut aussi se faire entendre en cas de stress ou de douleur. Depuis 1992, tout chat vendu en France doit être tatoué. La chatte et ses chatons communiquent en ronronnant lors de la tétée. Le chaton doit être nourri au lait maternel jusqu'à son sevrage complet, vers 7 ou 8 semaines. Ensuite, bien que le chat soit un carnivore, une alimentation équilibrée est nécessaire à son bon développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada